Rencontre en Terre RSE B2B, un podcast proposé par Orange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, premier épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange et j'ai le plaisir de recevoir la formidable Justine Bas, CEO de Public Studio. Bonjour Justine. Bonjour Laurent. Alors Justine, aujourd'hui, on va parler avec toi de l'étape fondamentale, à savoir se lancer. Exactement. Alors ça fait peur à tout le monde de se lancer. Comment est-ce que tu as fait et puis quels sont tes tips pour pouvoir se lancer en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse ? Déjà, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est commencer par trouver un problème parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sans forcément avoir un problème. Donc, il faut déjà constater sur un marché un besoin d'un client et se dire qu'il y a beaucoup de clients qui ont ce besoin-là. Et puis de là, commencer à créer une solution. Donc, commencer par le problème avant la solution et pas l'inverse. Très, très juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en disant j'ai une magnifique idée. Oui. En fait, elle ne sert exactement à rien. Oui, elle ne correspond à personne. Exactement, à part faire plaisir au fondateur. Exactement. Et donc, on met beaucoup d'argent et au bout d'un an, on se dit « Ah ben en fait, personne n'a besoin de mon produit et donc on a dépensé beaucoup d'argent pour rien ». Et donc, c'est vraiment moi, mon combat, c'est vraiment dire qu'il faut faire des études de marché et il faut interroger, il faut parler aux gens, il faut parler aux futurs clients, il faut parler à tout le monde. On est d'accord Justine que quelle que soit l'entreprise qu'on monte, qu'elle soit digitale, une start-up ou une entreprise beaucoup plus artisanale ou beaucoup plus classique, connaître le client, c'est le bas à bas. Exactement. Et ça paraît simple, mais j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs pour qui ce n'était pas une évidence que du coup, je me permets de le rappeler. Tu fais bien. Alors, comment tu t'es lancée toi ? Parce que tu n'es pas ta première entreprise. Exactement. Comment tu as fait ? Est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots, s'il te plaît ? Alors, en deux mots, moi, de base, je n'étais pas destinée à l'entreprenariat, mais en fait, c'est parti d'un projet d'études et je me suis rendue compte qu'en effet, il y avait un problème et que j'allais résoudre et j'avais une super solution. Et en en parlant, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose à faire. Donc déjà, première étape, au début, c'était juste un projet, une idée. Je me suis rendue compte que l'idée avait du potentiel. Et puis, en fait, j'ai continué comme ça. Et puis, je me suis prise de passion pour l'entreprenariat. J'ai continué. Donc, tu es tombée dans la marmite. Exactement. Je n'en suis pas sortie encore. Alors, est-ce que tu as fait un business plan ? Parce que tu sais, on en parle tout le temps. C'est un truc qui fait généralement très, très peur. Comment tu as fait ? Parce que tu as aussi des tips là aussi. Tu m'as parlé d'un outil qui existait. Comment on fait un business plan, dis-nous tout ? Alors, la première chose, c'est que c'est vrai qu'ayant fait une école de commerce, j'avais quand même cet instinct de « il faut faire un business plan ». C'est la chose que j'ai retenue de mes études, c'est le business plan, c'est le plus important. Donc, dès que j'ai eu l'idée de mon projet, j'ai voulu le structurer et déjà commencer à me dire combien il allait me coûter. Et donc, ça, c'est la partie business model, combien je vais le faire payer, etc. Et puis, toute la partie après marketing aussi de comment je vais le vendre, comment je vais en parler autour de moi, etc. Donc, déjà, commencer à poser toutes ces idées. Le fait de poser ces idées, donc déjà même sur un Google Doc, tout simplement, ça va permettre d'asseoir ces idées et de prendre du recul et de pouvoir un peu fermer la page et relire le lendemain, etc. Si on n'accouche pas à ces idées et qu'elles restent dans notre tête, déjà, on va avoir beaucoup plus de difficultés à y voir clair. Donc déjà, moi, ce que je conseille, c'est structurer sur un doc simple sans forcément se prendre la tête. Après, il y a toute la partie Excel, toute la partie chiffrage aussi. Se dire, par exemple, si j'ai besoin d'un site Internet, combien ça me coûte de faire un WordPress ? Si j'ai besoin après, au bout d'un an, de recruter, etc. Donc, pour avoir une vision. Et donc, moi, les outils que j'ai utilisés au tout début, c'était notamment BPI Création, qui permet en fait, tu peux te créer un espace et de là, tu peux créer en ligne ton business plan. Et ça te génère des courbes, etc. C'est super bien fait. C'est gratuit ? C'est gratuit. Puis, sinon, sur la partie, si on a besoin d'un exemple de business model, d'un Excel déjà fait, il y a FISY aussi, F-I-S-Y, qui est souvent recommandé par Réseau Entreprendre. Donc, ces deux outils que tu nous as cités là sont gratuits, te permettent de faire ton fameux business plan, le BP, comme on dit. Le BP t'a réellement servi à quelque chose ? Ça t'a permis peut-être de lever des fonds, d'être peut-être plus crédible et surtout, comme tu le disais, de savoir où tu allais un petit peu mieux ? Je vais juste reclarifier sur les termes parce que du coup, le business plan, c'est le gros document qu'on va faire, qu'on peut envoyer aux banquiers. L'Excel, ça va être vraiment la partie chiffrage, donc le business model. Et après, si on parle d'investisseur, on va faire un pitch deck. Et là, c'est un PowerPoint avec 10 slides pour résumer son projet. Comme ça, on est un peu OK sur les termes parce que les gens confondent aussi beaucoup. Ça arrive très souvent. Le business plan, en fait, au début, on le crée, mais si on n'y retourne pas, on le fait une fois et en fait, il ne nous sert pas à grand-chose. À mon sens, l'aspect principal du business plan, c'est la structuration de ton projet qui est très importante et surtout pouvoir l'envoyer, par exemple, à un banquier. Ça, c'est très important. Pour des investisseurs, on ne va pas forcément envoyer le business plan. Mais par contre, en fait, au début, à mon sens, il est crucial. Je suis bien d'accord. Le premier partenaire d'une entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, c'est le banquier. Exactement. Et moi, mon banquier, je l'ai appelé presque... Enfin, j'exagère pas tous les jours, mais toutes les semaines. Parce qu'en fait, on a besoin de créer une relation de confiance et les gens ont peur de leur banquier et ne le contactent pas. Sauf qu'en fait, le jour où tu as besoin de financement, il ne va pas savoir qui t'es et il ne va pas avoir confiance. Donc vraiment, travaillez la relation de confiance avec le banquier. Mais on y reviendra, je pense. On est bien d'accord. Et je le rappelle, le banquier, ce n'est pas le grand méchant. Le banquier, c'est le partenaire. C'est super important. Exactement. Et si le banquier, il y croit, il va prêcher pour vous, etc. Et ça va être vraiment un super allié. Écoute, merci beaucoup. Tu viens de nous donner plein de tips, plein de conseils. On va mettre tout ça dans la méta description. Tu as quelque chose à rajouter, non pas pour ta défense, mais pour nos auditrices et auditeurs qui veulent se lancer, Justine ? Lancez-vous. Ça ne fait pas peur. Par contre, il faut un problème. Alors justement, vous allez trouver des solutions. Justine, tu viens de nous donner plein de solutions, plein de tips, plein de conseils, plein d'outils qui sont gratuits, je le rappelle. N'ayez pas peur du banquier. Lancez-vous et trouvez un problème. Ok, vous allez trouver une solution. Et vous verrez, ça va nettement mieux marcher. Et puis, allez, mettez les idées un petit peu sur le papier. Au final, être entrepreneur, c'est avoir une tête qui est bien faite et bien pleine. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 12. Non. En effet, se lancer, c'est le deuxième conseil que je donnerais. C'est qu'on peut se lancer et commencer par tout petit. Déjà, vendre à une personne, c'est déjà bien. On est bien d'accord. Bon, écoute, merci à toi, Justine, pour tous ces conseils. Merci, Laurent. Chers auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Rencontre en Terre et RSE B2B d'Orange. Et d'ici là, quand vous venez d'entendre d'aussi bons tips de la part de Justine Bas, la CEO de Public Studio, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Vous n'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. À très vite, Justine. À bientôt, Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada